Générique Bientôt 16h30 sur E-Télé, elle a une de l'actualité, la bataille pour la présidence de l'UMP. Jean-François Copé se dit prêt à un nouveau vote dès septembre 2013 et ce par souci d'apaisement. C'est ce qu'affirme son entourage cet après-midi. Notre journaliste politique Julien Arnaud est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour Julien. Vous suivez depuis cinq semaines maintenant ce feuilleton politique. Comment faut-il interpréter cette dernière information ? On a essayé de contacter les deux camps. Dans le camp de Jean-François Copé, certains collaborateurs disent effectivement c'est une proposition qui est sur la table. Ce revote en septembre 2013 qui permettrait de contenter à la fois les fillonistes qui eux voulaient un revote avant l'été, avant juin 2013. Et puis Jean-François Copé lui-même qui l'a dit moi je suis pour un nouveau vote mais après les municipales de 2014. Donc entre les deux on arrive à peu près à cette période de septembre 2013. Dans le camp de François Fillon on dit oula attention rien n'est fait. Il y a encore beaucoup d'interrogations sur le calendrier, sur la méthode dont on va revoter, dont rien n'est ficelé. Il ne faut pas parler d'accord, on en est encore très très loin. Ce qui est sûr c'est que les deux hommes se sont téléphonés aujourd'hui même selon nos informations en début d'après-midi. Donc contact direct entre Jean-François Copé et François Fillon. Jean-François Copé nous en dira certainement plus. Il est l'invité, on le rappelle, demain matin d'ITELÉ. Et puis une intervention, une proposition qui intervient deux jours avant un vote attendu, celui des parlementaires. C'est la proposition de Bernard Acquoyer, un ancien président de l'Assemblée nationale, qui veut réunir députés, sénateurs, parlementaires européens dès mardi pour voter et se prononcer. Donc est-ce que cette proposition va pouvoir faire basculer ou en tout cas changer de direction ? C'est ce qu'on verra dans les heures qui viennent certainement. Et vous allez le voir peut-être s'afficher à l'écran comme quoi, Julien, vous avez les bonnes informations puisque apparemment c'est confirmé, les deux hommes, Jean-François Copé et François Fillon, se seraient bel et bien parlés directement par téléphone cet après-midi. Merci beaucoup, Julien, pour ces précisions. Et on continuera bien sûr de suivre cette information sur ITELÉ, de la politique, toujours avec le second tour des élections législatives partielles. Les bureaux de vote ont ouvert dès 8h ce matin. On le rappelle, trois circonscriptions sont concernées. L'Hérault, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne. Et déjà deux premières tendances constat dans ce scrutin. La droite part favorite et le taux d'abstention devrait être élevé. Fermeture des bureaux de vote aux alentours de 20h. C'est une riposte, mais c'est aussi un test sur un sujet qui divise encore la population. Les partisans du mariage gay manifestent en ce moment à Paris. Il s'était donné rendez-vous à 14h, place de la Bastille. Droit de se marier, droit d'adopter et droit de bénéficier de la procréation médicalement assistée. Leur objectif, l'égalité pour tous. Alors, y a-t-il du monde ? Marie Meilleur est sur place pour ITELÉ. Nous nous trouvons actuellement en queue de cortège, toujours place de la Bastille. Le départ de la manifestation a en effet pris du retard justement parce qu'il y avait trop de monde. Il y a peu de temps, la place était encore envahie de manifestants. Alors, selon nos informations, le dévouerait maintenant à Hôtel de Ville et se dirigerait vers le palais du Luxembourg. Alors, dans la foule, il y a des jeunes, des moins jeunes, mais aussi beaucoup de familles. Je vous propose de les écouter. Moi, personnellement, j'ai atteint la complète égalité des droits, c'est-à-dire les droits au mariage, les droits à l'adoption, les droits des couples, paternaires, etc. Soit ils sont des hommes, des femmes. Je suis pour le droit au mariage et pour tous, le mariage pour tous, parce que je ne comprends pas qu'on puisse décider pour les autres. On est une génération où je pense qu'il faudrait faire bouger les choses, il est temps. C'est vraiment le moment, alors on est là. On va là. Je me marierai, ça c'est sûr, c'est certain même. Bertine Autimini, ministre chargée de la famille, a estimé de son côté que c'était une très bonne chose que les partisans du mariage gay puissent s'exprimer. Elle recevait ce matin plusieurs familles homoparentales et elle est revenue notamment sur les avancées, mais aussi les possibles ouvertures du projet de loi sur le mariage homosexuel. On l'écoute, elle est au micro du télé. Le texte de loi qui est présenté aujourd'hui est une réelle évolution sur le fait qu'on ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Vous voyez que les parlementaires ont décidé de mener des auditions pour justement entendre l'ensemble des avis sur cette question-là et peut-être effectivement ouvrir sur une réflexion sur par exemple le statut du tiers ou du beaux-parents qui rendrait, je dirais, service juridiquement aussi bien aux familles hétérosexuelles recomposées qu'aux familles homosexuelles. Et sachez que le projet de loi sur le mariage homosexuel sera présenté, examiné à l'Assemblée nationale le 29 janvier prochain. Sur le front de l'économie, cette annonce, non, il n'y aura pas de nouveaux gestes.